Musique 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 L'Union des conseils économiques et sociaux en Afrique est en Assemblée Générale à Kinshasa, occasion pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalo Kondé de saluer l'important rôle que jouent ces organes consultatifs, des organes qui militent notamment pour des politiques publiques en adéquation avec les préoccupations des populations, reportage à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis la promotion de la bonne gouvernance et mobilisation des recettes dans les secteurs miniers, dans le contexte de la transition énergétique en République démocratique du Congo, C'est autour de ce thème que s'est tenue la 7ème édition de l'alternative Mining Indaba, ici à Kinshasa en RDC, reportage à suivre également dans ce journal. Enfin, les entreprises sous-traitantes radiées en République démocratique du Congo ont désormais 30 jours pour se conformer aux dispositions légales. Dépassé ce délai, tous les contrats signés par ces entreprises vont tomber dans une nullité absolue. C'est l'ARSP, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, qui l'annonce. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur ECOFIN Télévision. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert le mardi 26 septembre 2023 les activités de l'Assemblée Générale de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux en Afrique. Eus César en sigle au Pullman Hotel de Kinshasa, occasion pour les chefs de l'exécutif congolais lors de son allocution de la cérémonie d'ouverture, de saluer le rôle majeur que jouent ces organes consultatifs dans le contrôle des préoccupations des populations qui doivent être répandues à travers les politiques publiques adéquates. L'Union des Conseils Économiques et Sociaux en Afrique, UCCSA en sigle, en Assemblée Générale à Kinshasa. Présent à cette activité, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a dans son discours d'ouverture, tenu à rappeler le rôle que jouent le Conseil Économique et Social, celui d'organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le gouvernement et les autres institutions tant au niveau national que provincial. L'importance que mon gouvernement accorde à la collaboration constante avec le Conseil Économique et Social, cet organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques. Votre présence ici témoigne de la réponse donnée à cet appel diplomatique tant au niveau bilatéral que multilatéral que la République démocratique du Congo a avec les différents pays ici représentés. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a fait par ailleurs remarquer que les résultats des réflexions ne manqueront pas de servir de boussole et de guide pour orienter les politiques du gouvernement congolais. Les préconisations formulées à travers vos avis ont permis soit de nous conforter dans nos options, soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée Générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Cette Assemblée Générale de l'UCCA qui réunit plusieurs délégations venues du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de l'Algérie, du Maroc, du Tchad, du Bénin et bien d'autres pays s'est tenu durant deux jours sous le thème la mobilité climatique en Afrique, un sujet qui requiert l'attention de l'humanité tout entière. Débutée un jour plus tôt, la septième édition de l'Alternative Mining Indaba s'est clôturée ce mercredi 27 septembre 2023 à Kinshasa. Pendant deux jours, les participants nationaux et internationaux réunis à l'hôtel Rotana ont réfléchi autour, entre autres, sur les résolutions à prendre pour justement la maximisation des recettes issues du secteur minier. Regardez. Placée sous le thème la promotion de la bonne gouvernance et la mobilisation des recettes dans les secteurs miniers dans le contexte de la transition énergétique en République démocratique du Congo, la deuxième et dernière journée de ces assises était consacrée essentiellement à l'analyse de résolutions et recommandations capables de permettre la maximisation des recettes issues du secteur minier. Pour ce faire, plusieurs préoccupations ont été soumises par les participants. Les plus saillantes sont celles liées à la protection des artisanaux et celles de l'évaluation des recettes déjà mobilisées dans ce secteur. A ce propos, le secrétaire général au ministère des Mines est d'abord revenu sur l'engagement de l'État congolais à garantir la sécurité des artisanaux et miniers. Les activités minières sont faites dans des lieux qui sont orientés par l'État. L'État ne peut pas accepter que quelqu'un qui a fait ses travaux, il a documenté son jugement, que les gens viennent les crémer. Donc l'État a le devoir de protéger. Et les exploitants destinés, il a aussi le devoir d'encadrer les artisanaux. Quant aux recettes issues de ce secteur, il a néanmoins noté une faible mobilisation. Nous devons noter aussi qu'il y a certains opérateurs miniers majeurs qui produisent suffisamment des minéraux et qui nous permettent de récolter des revenus. Ils étaient en difficulté, ils avaient des problèmes au niveau de la justice. Nous sommes mal placés pour comprendre de quoi s'agissait exactement. Les sociétés étaient contraintes à arrêter leurs activités. Et cet arrêt a impacté de manière significative le niveau de la réalisation du restaurant. Avant la publication des recommandations et conclusions, trois différents ateliers se sont succédés au cours desquels les orateurs ont passé, entre autres en revue, les potentialités géologiques et minérales de la RDC. Rappelons que les recommandations issues de ces assises seront communiquées aux décideurs pour une possible mise en application. Dans ce même chapitre, le président de la Chambre des mines, Louis Vatoum, l'un des panélistes, a rappelé le rôle capital que doit jouer chaque partie prénante, à savoir le gouvernement, les investisseurs et les communautés locales dans la maximisation des recettes issues du secteur minier. Dans le même cadre, il a énuméré quelques valeurs sur lesquels doit s'appuyer l'homme congolais pour le développement du secteur minier en particulier et de son pays en général. Ce que nous devons retenir, c'est que dans la tripartite entre les investisseurs, le gouvernement et les communautés locales, chaque partie prenante doit jouer sa partition. chaque partie prenante doit pouvoir comprendre qu'elle n'a pas que des droits, elle a aussi des obligations. Les investisseurs doivent apporter les capitaux, la technologie. Ils doivent respecter le cadre légal, conduire leurs affaires en toute transparence, veiller à ce que les communautés autour d'elles se retrouvent avec un mieux-être. Mais le gouvernement a aussi un rôle à jouer important, rassurer la paix, la sécurité, mais également la stabilité du cadre fiscal et un cadre légal qui est suffisamment attractif pour les investisseurs, les rassurer et veiller à ce que les infrastructures soient érigées ou contribuent à cela en tout cas, parce que c'est sa responsabilité. Et en fait, les communautés locales ont un rôle important à jouer, ont des obligations aussi. C'est celui, bien sûr, de s'approprier les projets qui se développent dans leur zone et conduire les affaires en toute transparence, notamment avec les paiements infranationaux qui tombent dans leurs caisses maintenant, qui sont des grosses sommes d'argent. Être responsable, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire de tout cela pour prendre leur destin entre les mains et participer à un débat constructif. Les sujets qui ont été débattus reviennent à mettre l'homme au centre de tout cela. C'est la responsabilité de 100 millions de Congolais de changer le narratif de notre pays. Nous avons vu que ces pays qui avancent par rapport à ceux qui reculent ont certaines valeurs en commun. Et ces valeurs sont les suivantes. Premièrement, ces gens-là aiment leur pays. La deuxième valeur, c'est l'intégrité. Et la troisième chose, c'est l'obligation des résultats. Et la dernière chose, c'est la méritocratie. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a annoncé en début de semaine qu'un délai supplémentaire des 30 jours ouvrables est accordé aux entreprises sous-traitantes radiées afin de se conformer aux dispositions légales. Dépasser ce délai, les contrats déjà signés par ces entreprises seront nuls, des pleins droits, conformément à l'article 28 de la loi portant règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Regardez. Une semaine après la radiation de 1200 sociétés qui oeuvrent dans la sous-traitance en RDC, un délai de 30 jours ouvrables vient d'être accordé à ces sociétés. Pour se conformer aux conditions d'éligibilité prescrites par la loi, CELSTY stipule que 51% de part d'une entreprise de sous-traitance doit être détenue par les Congolais et 49% par les expatriés. Nous leur accordons 30 jours ouvrables pour introduire les recours. Dépasser les 30 jours, tout contrat signé avec les sociétés principales sera nul des pleins droits. La résistance que nous rencontrons dans ces secteurs, c'est que la plupart des sociétés principales sont eux-mêmes des sous-traitants déguisés. Nous sommes en train d'assainir ces milieux afin de pouvoir laisser de l'espace à notre population qui longtemps ou jadis était frustrée à l'accès des marchés à la sous-traitance. Le combat du président de la République que les Congolais puissent aussi participer en tant que des sociétés principales et non pas de rester des sous-traitants éternels. Rappelons que ces entreprises ont été sanctionnées après un contrôle exercé dans 20 secteurs d'activité de la sous-traitance. Le 2G Miguel Katem Kachal lançait un appel à la population congolaise et l'encourage les jeunes particulièrement à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK, ont rendu public ce mercredi 27 septembre 2023 un mémorandum dans lequel ils désavouent la démarche de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une assemblée qu'ils accusent de s'immiscer dans la gestion de cette régie financière provinciale. Regardez. C'est pour manifester leur indignation à la suite de multiples actions entreprises par l'Assemblée provinciale de Kinshasa que les agents et cadres de la DGRK se sont convenus de rendre public leur mémorandum. Un document qui reprend noir-ciblant des actions allant dans le sens d'asphycier la collaboration harmonieuse entre les institutions et les différents services de la ville-province de Kinshasa. C'est l'occasion pour être d'exprimer ici l'air ras-le-bol à travers la lecture de ces mémors. Honorable Président, nous tenons ici à vous rappeler que l'actuel directeur général, M. Edi Fumumpo, comme mon simple, n'est qu'à son sixième mois de gestion et ce, depuis la passation civilisée de pouvoir entre le directeur général sortant et entrant qui a eu lieu au mois de mars de cette même année. Dès ce fait, cette durée ne peut jamais être plausible pour une évaluation optimale d'un manager de cette trompe. Ils sont également revenus sur la durée de gestion de leur directeur général, Edi Fumumpo, une gestion qui ne peut être activement évaluée. Dans le même cadre, ils ont fait savoir que la DGRK bénéficie de l'accompagnement de l'inspection générale des finances pour une bonne orthodoxie financière de cette régie. Les accusations portées contre notre directeur général sont jugées non fondées parce qu'il n'y a jamais eu un contrôle parlementaire conformément aux justes et coutumes d'une assemblée provinciale. Malgré cela, cette régie de la ville-province de Kinshasa fait toujours face aux multiples difficultés ne permettant pas aux nouveaux managers de mener à bien sa bonne politique de gestion. Il s'agit entre autres du rabattement de 22 à 12% du taux de l'impôt sur le revenu locatif, les recouvrements illucides de certaines taxes de la ville de Kinshasa qui échappent au contrôle de la régie et continuent de bénéficier à une frange d'individus au détriment de la masse ouvrière. Alors que ce ressource pouvait, tant soit peu, servir à améliorer les conditions sociales des agents et cadres qui jusqu'à ces jours demeurent préoccupantes. Dans le reste de l'actualité, nous plaidons en faveur d'une transparence électorale des sortes que le processus électoral dans toutes ses phases soit correct, vraiment juste et sincère. C'est une déclaration de Franck Diongo, président du parti politique Mouvement Loumombiste Progressiste, après le dépôt de sa candidature pour l'élection présidentielle 2023. C'était un peu dans la journée de ce mercredi, le 27 septembre 2023, au bureau des réceptions et traitements des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Regardez. Après avoir déposé sa candidature, le postulant à l'élection présidentielle a eu une entrevue avec le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, comme l'en fait ses dévenciers. Le président du MLP s'est confié à la presse pour faire part de ses motivations, en rélevant que l'heure de la rupture a sonné, pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CNI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CNI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu ou les députés élus ou le sénateur élu ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Il a été amené à se prononcer sur sa position personnelle concernant la CNI qu'il a dit vouloir voir à l'œuvre. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, nette et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct. Rappelons que, la date prévue pour la fin des réceptions des candidatures à l'élection présidentielle, selon les calendriers de la CNI, est fixée pour le 8 octobre prochain. Le 27 septembre de chaque année, l'Humanité célèbre la journée mondiale du tourisme, qui est placée cette année sous le thème « Tourisme et investissement vert », dans l'objectif de promouvoir le tourisme, en tant que moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale, en offrant un leadership et un soutien au secteur pour faire progresser les connaissances et les politiques touristiques partout dans le monde. Regardez. En cette journée mondiale du tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme insiste sur le besoin d'investissement plus nombreux et mieux ciblés pour atteindre les objectifs de développement durable, la fête des routes des Nations Unies pour un monde meilleur à l'horizon 2030. L'heure est aux solutions nouvelles et innovantes et pas seulement aux investissements traditionnels qui favorisent et soutiennent la croissance économique et la productivité. Dans ce cadre, l'Organisation mondiale du tourisme encourage la mise en application du Code mondial, l'éthique du tourisme, pour porter à son maximum la contribution socio-économique du tourisme tout en réduisant à un minimum possible ses impacts négatifs et sa tâche à promouvoir le tourisme en tant qu'instrument pour atteindre les objectifs de développement durable avec pour finalité de faire reculer la pauvreté et de favoriser le développement durable partout dans le monde. Elle s'emploie également à produire des analyses du marché, à promouvoir les politiques et les instruments à l'appui d'un tourisme compétitif et durable, à favoriser l'éducation et la formation au tourisme et à faire du tourisme un outil efficace au service du développement grâce à des projets d'assistance technique dans plus de 100 pays à travers le monde. Il s'est dénoté que cette journée a été instituée à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme, une institution spécialisée des Nations Unies qui compte 159 pays membres. Et en République démocratique du Congo, le secteur du tourisme peine à décoller pour se transformer en un véritable levier de croissance économique. et ce, malgré les atouts touristiques du pays, des atouts susceptibles de drainer des millions de visiteurs et générer des recettes chaque année. Ainsi, en cette journée justement du tourisme, qu'en est-il des évolutions en République démocratique du Congo dans ces secteurs ? Éléments de réponse avec Fulgence Milaï. La relance du tourisme en RDC est inscrite parmi les priorités du gouvernement. Avec une gamme variée d'attraits touristiques à travers différentes provinces, avec des particularités multiformes, à même d'être exploitées pour le développement de plusieurs types de tourisme, notamment balnéaire, culturel, des loisirs, de découverte, d'affaires ou encore des safaris, la RDC peut évidemment relancer ces secteurs. Téné, 12% du territoire national est constitué des aires protégées. La République démocratique du Congo, c'est aussi 7 parcs nationaux, 157 réserves et domaines de chasse. Des espèces endomiques, dont les gorilles des montagnes, le capi, les bonobos, les paons congolais, une variété d'écosystèmes couvrant auprès de 145 millions d'hectares, soit les ségons massifs des forêts tropicales d'immondes après l'Amazonie et une de réserves de biodiversité de la planète, entre autres. Pour le développement de ces secteurs, il faudra au préalable, entre autres, les processus de restauration de la paix dans des zones à conflit, la rénovation des jardins botaniques et zoologiques de Kinshasa à travers les partenariats publics et privés, la modernisation des principaux aéroports, l'accompagnement des projets d'investissement touristique, l'appui à la formation et à la promotion du tourisme. Quoi que contredit par les autorités des tutelles, la supputation autour de la publication des résultats ou des épreuves de l'examen d'État continue à faire jaser plus d'un. Ce mercredi 27 septembre, quelques points de vue émis par la population vont dans l'essence de condamner le prétendu recours si jamais un jour, si jamais il y en avait. Elle était envisageable, en tout cas par les autorités Divin Mouenze et Ruben Manata. Il est observé sous peu dans la ville de Kinshasa une liesse populaire, entraînée, paraît-il, par la publication des recours des épreuves des examens d'État. Une fausse information qui a été très vite recadrée par le ministre de l'Enseignement supérieur et technique, Tony Mwaba. À en croire le numéro 1 de l'EPST, il n'y a jamais eu une quelconque publication des recours. S'appuyant sur cette rimeur, quelques Kinois en profitent pour mettre en garde les autorités si jamais elles venaient à faire marche en arrière. Car selon eux, cette décision participerait à rétrograder la qualité de l'enseignement du pays. Mais si c'est là, et à l'encontre du règlement, c'est là où le bas blesse. Pour moi personnellement, je trouve que c'est pas une bonne chose. parce que ça ne donne pas assez de crédit à l'éducation de notre pays. Et c'est une très mauvaise image qu'on donne au monde. Rappelons que cette rumeur fait notamment suite à l'annonce par le ministre de l'Enseignement primaire, scandale et technique, de la publication des résultats du cycle cours et des écoles hors frontières. Une annonce que les détracteurs ont placé à l'erguse pour faire circuler la fausse information faisant état de la publication des recours pour l'examen d'État. Des condamnations de la population sur les prétendus recours si jamais un jour il était justement envisagé par les autorités. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du SINECAT Jean Bosco Pouna félicite les autorités, le député national Willy Beaulieu pour sa question écrite, une question justement adressée au ministre de l'EPST Tony Mouaba à la suite de la publication des résultats des examens d'État qui sèment confusion. Surtout que pour une certaine opinion, il s'agit des résultats publiés après recours de certaines écoles et à enregistrer des échecs. Alors que le ministère assure que la publication a respecté les règles. On écoute à ces sujets justement Jean Bosco Pouna en déplacement, joint au téléphone par Betty Tantfoumouf. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo félicite les députés nationaux Willy Beaulieu pour l'interpellation du ministre de l'EPST au Parlement. Nous sommes convaincus pour cette fois que les députés nationaux ne vont pas décevoir le peuple congolais et que la question sera alignée pour tirer au clair ce qui s'est passé à l'examen d'État 2023. Il est imminent que l'Inspection générale de l'enseignement qui a la mission de former, de contrôler et d'évaluer puisse jouer son rôle sans émission politique préjudiciable à notre système d'enseignement. Il est aussi évident que les agences privées recruttées sans les consentements de l'Inspection générale doivent être déguerpies et laisser la place à l'expertise avérée de l'Inspection générale de l'enseignement et bien sûr après la débâcle que nous avons constatée et après la débâcle que toute la société déplore. La Synergie invite la représentation nationale à revenir sur la question de la retraite cavalière infligée aux enseignants de la République, des enseignants qui ont rendu des loyaux services à l'État et qui sont privés aujourd'hui des indemnités de fin carrière, des soins de santé et de la rente de survie. Nous ne pouvons pas comprendre que les enseignants soient remerciés de cette manière-là. Je crois que les députés nationaux vont devoir examiner cette question pour que justice soit faite aux enseignants. Et place à présent à la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur ECOFIN Télévision. Ouvrons cette revue avec la prospérité qui titre sa une DGI, un lot d'engins roulants à la portée des agents et cadres. Le journal écrit « La Direction générale des impôts vient de bénéficier d'une mobilisation optimale pour accroître la maximisation fiscale. » Cette initiative est les frais d'une décision prise par le 2G Barnabé Mouakadi qui a eu à cœur d'améliorer les conditions de travail de ses cadres et agents. Ainsi, le 2G a offert un premier lot de sept grands bus pour le transfert du personnel, 26 véhicules, tout terrain, pour le service opérationnel ainsi que quelques services d'administration centrale. Sans oublier, poursuit les journal 334 motos qui ont été également affectées aux services opérationnels dans la somme du territoire national pour permettre aux agents et cadres fiscaux d'être plus efficaces sur le terrain. Le confrère souligne le 2G de la DGI est convaincu que si les agents et cadres de la DGI travaillent dans les meilleures conditions, la Direction générale des impôts atteindra les objectifs fiscaux du chef de l'État. Il est important de noter que la maximisation de recettes fiscales est un enjeu crucial pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, sous la direction du chef de l'État, attache une grande importance à cet enjeu, d'où l'importance de l'action de la DGI. Pour cloncer une revue de presse avec Africa News qui titre sa 6e page, Samalou Kondé consulte les partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé le lundi 25 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement une réunion de concertation gouvernement partenaire, technique et financier sur le défi de l'exécution des projets et programmes bénéficiant des financements extérieurs. C'est au cours de cette rencontre organisée par le ministère des Finances que le chef du gouvernement a appelé les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo à mettre sur pied des modèles innovants dans le financement des projets en vue de concilier la croissance, financement et impact réel dans le vécu quotidien du peuple congolais. Le confrère souligne à cette occasion Samalou Kondé a d'abord appelé le cadre des gestions efficaces des projets d'investissement public pour y donner des orientations. Premièrement, il a évoqué l'engagement pris par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors de son premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019 s'est lu d'accélérer plusieurs projets de développement en faveur des populations RD congolaises notamment des projets finances par les bailleurs. Fin de cette revue de presse économique Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. L'union des conseils économiques et sociaux en Afrique est en assemblée générale à Kinshasa occasion pour le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé de saluer l'important rôle que jouent ces organes consultatifs des organes qui militent notamment pour des politiques publiques en adéquation avec les préoccupations des populations. Et puis la promotion de la bonne gouvernance et mobilisation des recettes dans les secteurs miniers dans les contextes de la transition énergétique en République démocratique du Congo c'est autour de ce thème que s'est tenue la 7e édition de l'alternative Mining Indaba à Kinshasa en RDC un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Enfin les entreprises sous-traitantes radiées en République démocratique du Congo ont désormais 30 jours pour se conformer aux dispositions légales dépassé ce délai dont les contrats signés par ces entreprises vont tomber dans une nullité absolue c'est l'ARSP l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés qui l'annoncent les détails vous les avez eus dans ce journal. C'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision merci à toutes et à tous de l'avoir suivi je vous souhaite une excellente suite des programmes sur ECOFIN télévision essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumon d'un état sombre dans les oubliettes voici enfin ECOFIN télévision économie et finances télévision votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques ECOFIN télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette ECOFIN télévision tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale ECOFIN télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale notre particularité fait notre originalité c'est pourquoi nous disons ECOFIN télévision mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre verset ECOFIN ECOFIN 색